Lors du week-end du Grand Prix, Montréal regorge de superbes soirées. Et encore une fois, cette année, l'Auberge Saint-Gabriel est un incontournable en s'associant officiellement avec Octane, promoteur officiel du Grand Prix du Canada. Nicolas, très grosse soirée et une soirée avec un S parce qu'il va y avoir six soirées pour le Grand Prix cette année. Exactement. Ça fait déjà six ans que l'on produit le Grand Prix à l'Auberge Saint-Gabriel. Et chaque année, c'est de plus en plus gros. Donc, cette année ne fait pas exception et puis on s'attend à vraiment le plus gros Grand Prix qu'on n'a jamais produit ici à l'Auberge Saint-Gabriel. Parle-nous de la soirée qui va débuter le bas. On commence le Grand Prix avec le Barbecue F1, avec chef invité Cindy Wollenschlager, qui est une chef d'Afrique du Sud. On a aussi Rue de Sac qui sont avec nous, qui sont nos partenaires sur l'événement. Et on travaille aussi avec Rhythm FM, donc on va faire un tapis rouge. Et mon partenaire au restaurant A, Francisco Randaise, qui va être l'hôte de la soirée. Cette année, donc pour la première fois, nous sommes l'événement à l'extérieur du circuit Gilles Villeneuve, officiellement recommandé par le groupe Octane, qui sont promoteurs officiels du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Également, pour clôturer tout ça, il va y avoir des anges aussi, j'ai entendu dire, ici à l'Auberge Saint-Gabriel. Oui, écoute, oui, effectivement. Donc, il y a quelques anges de Victoria's Secret, dont Devin Windsor et ses amis, qui vont être des nôtres le dimanche du Grand Prix. Et parle-nous aussi, chose importante, de tes partenaires pour l'événement. Oui, effectivement, donc cette année, j'ai décidé de m'associer au niveau de la production avec une compagnie québécoise qui a aussi des bureaux à Paris, qui s'appelle Circo des Bacousa, qui, en ce moment d'ailleurs, vont s'occuper de toutes les cérémonies d'ouverture et de fermeture de l'Euro 2016 en Europe. Francesco, t'animes la première soirée qui va ouvrir le bal pour le Grand Prix. C'est le coup d'envoi, c'est le barbecue de la F1. On voulait donner le coup d'envoi aux festivités du Grand Prix avec un événement rassembleur très chill. On a connu les festivités du Grand Prix, c'était très associé à la rue Saint-Laurent, la rue Crescent. Ça s'est dirigé vers le Vieux-Montréal avec les années et c'est le fruit de beaucoup de travail. C'est des grosses équipes et c'est beaucoup de créativité. Cette année, Nicolas Rulli et l'Auberge Saint-Gabriel se sont associés avec Circo des Bacousa. Tous ces gens-là se rassemblent dans le Vieux-Montréal, ici à l'Auberge Saint-Gabriel. Ce que j'aime de ça, ici, c'est le glamour qui rencontre une certaine authenticité. Justement, parlant d'authenticité, toi, Rhythm FM et toute ta belle gang vont être présents également? Oui, parce que Rhythm FM est un des gros partenaires. Donc, on a décidé de s'associer parce que le 9 juin marque aussi pour nous en radio le gros party des sondages annuels. Donc, c'est notre gros sondage. Si la tendance se maintient, comme dirait Bernard de Rome, on va arriver bon premier. Et ça, c'est quelque chose à péter. Donc, on va offrir la chance à 30 de nos auditeurs de venir vivre l'ambiance du Grand Prix, ici à l'Auberge le 9 juin. Philippe, j'imagine que tu vas être présent pour les nombreuses soirées de la F. Tu peux vous dire qu'il y a le gros party, il y a le samedi, il y a le brunch bagatelle en après-midi. Puis, le dimanche, bien là, c'est la grosse soirée. C'est là, le Grand Prix, là. C'est le dimanche. Philippe, on te croise souvent dans les événements les plus intéressants à Montréal. Pourquoi l'Auberge à Gabriel est le spot pour le Grand Prix? L'Auberge à Gabriel, la velvette, tu me demandes pourquoi? Es-tu malade? Tout le monde le sait! Tout le monde a des parties, il y en a partout. Tout le monde dit « Hey, la police! » Le vrai party du Grand Prix, tout le monde, les OG, savent. C'est à l'Auberge à Gabriel. Co-propriétaire de l'Auberge Saint-Gabriel, ça fait plusieurs années que vous recevez des parties pour le Grand Prix de Montréal. Oui, tout à fait. L'Auberge Saint-Gabriel, moi, je suis là depuis une vingtaine d'années. Garou s'est joint à moi il y a à peu près dix ans. Et de fil en aiguille, Guy Laliberté est arrivé en 2009. Donc, il y aura sept ans cette année. Et bien sûr, Guy a été un peu le virage pour l'Auberge. Parce qu'on est un des Grands Prix de Formule 1, parce que Guy, on le sait, il est impliqué dans la Formule 1. Il connaît tout le monde, les pilotes, même Bernie et Clestone. Donc, Guy a commencé par amener les dimanches soirs, après la course, des événements ici, avec des personnalités, avec des pilotes surtout. Et ça fait six ans que ça dure maintenant. Et cette année, ça va être sur quatre jours de festivité que tout ça va se dérouler ici, officiellement. Oui, sur quatre jours, mais en fin de compte, en crescendo depuis six ans. Déjà l'année passée, on avait quatre jours pleins. Il y a effectivement, comme disait Nicolas, l'événement de Bagatelle le samedi midi, qui est un événement spectaculaire. C'est très festif. Et le dimanche soir est un peu le clou de la soirée. C'est là que la course est terminée. Les pilotes sont détendus. Ils ont envie de faire une dernière fête à Montréal. C'est l'apothéose du week-end du Grand Prix. C'est une soirée qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Sous-titrage ST' 501